Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon numéro de téléphone, un site Internet ainsi que les liens de Sophia Voyance, une tarologue, carte mancienne hors pair je vous la recommande vivement, et un lien sur les films Jupiter, les films sur la nature, le paranormal et bien d'autres choses. Et avec le code COLORADOS65, vous obtiendrez 10% de rabais. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec les maîtres de lumière. Votre respiration est douce et profonde et vous vous projetez dans votre temple sacré intérieur. Vous ouvrez symboliquement votre couronne et invoquez la flamme violette, une émanation de la présence « Je suis ». Elle s'inscrit dans tout votre être et crée la sensation que votre dimension terrestre s'unit à votre dimension céleste. Puis, joyeux, allez à la rencontre du « Je suis véritable », votre rendez-vous quotidien. Projetez votre attention sur votre « Ara » au cœur de vos entrailles. Ressentez-y l'être vrai. Intensifiez votre énergie de vie, une énergie de création. Reconnaissez en elle votre essence. Que vos sensations du « Je suis véritable » se transforment en inspiration de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu être, être réalisé dans cette incarnation. De la rencontre avec le « Je suis véritable », l'être vrai en vous se manifeste. Il stimule et oriente vos vibrations et toutes vos expressions. Lorsque l'être vrai vibre en vous, sans résistance, il est uni au maître de lumière, aux anges et aux archanges, à tous les êtres de lumière qui permettent dans l'univers tout entier l'harmonie et l'équilibre. C'est ainsi que nous vous proposons de retrouver en vous l'inspiration pour communiquer quotidiennement avec les êtres de lumière. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres qui se sont présentés dans l'incarnation à moultes reprises dans des humanités antérieures fort lointaines et même dans votre humanité. Ils ont collaboré afin que la conscience de l'univers s'inscrive dans la matière et chez les humains comme dans toutes les formes de vie. Les maîtres de lumière ascensionnés ont accompagné l'évolution de la Terre depuis des millions d'années terrestres. Comme ils ont connu l'incarnation et vibrer dans un corps de chair, ils portent la conscience et la sensation de ce que les humains vivent sur la Terre. Ils sont les guides de votre évolution, de l'évolution de l'humanité et des autres formes de vie qui participent à la création sur Terre. Ils vous indiquent la voie. Puisqu'ils furent incarnés, puisqu'ils furent des hommes, ils vous éveillent à votre parcours réel, celui de la reconnaissance du maître de lumière en vous. Lorsque vous reconnaissez leur présence, vous retrouvez la conscience de qui vous êtes réellement, soit un être de lumière et que non seulement vous avez la possibilité et la faculté de vivre l'illumination, l'ascension, mais quel est votre parcours naturel ? Votre rythme vibratoire s'élève en votre fréquence et celle-ci se transforme. Tous les maîtres ascensionnés sont unis. Si leur communication est nuancée, distincte, c'est pour éclairer de multiples facettes des humains et les diverses possibilités qui s'offrent au cœur de la voie vers la maîtrise. Les maîtres ascensionnés sont tous amour. Leur communication est vibrante d'amour et leur éclairage est véritablement présent et concret pour chacun de vous. Les maîtres de lumière ascensionnés ne répondent point au désir des humains et n'accomplissent point pour eux leur mandat, non plus que la transcendance de leur ombre, on ou de leur thématique karmique. Les maîtres de lumière ascensionnés qui vous accompagnent à chaque instant, s'ils éclairent la voie, reconnaissent bien sûr le maître de lumière en vous et privilégient son existence et sa puissance. C'est ainsi que leurs communications ne sont point des révélations mystiques ni des offrandes qui vous libèrent de manière que vous soyez à l'instant illuminés. En éclairant votre voie, les maîtres de lumière vous accompagnent en stimulant l'énergie créatrice, l'énergie d'amour, l'énergie de la conscience en vous lorsque vous êtes devant un choix réel. Ce faisant, vous n'êtes point victime ni dans l'attente. En somme, ils vous accompagnent afin d'intensifier l'énergie de vie et votre ascension est l'ascension de vous-même. Nous vous proposons de communiquer avec les êtres de lumière qui sont des maîtres ascensionnés. « Très souvent, les humains les ont priés, les ont invoqués, leur ont demandé d'accomplir pour eux les miracles, de faire en sorte qu'ils soient dans l'abondance de la matière et affranchis de leur thématique karmique lourde, qu'ils retrouvent la santé, que leurs âmes sœurs leur soient présentées. » Les maîtres de lumière accueillent toutes les demandes et répondent à toutes. Cependant, ils ne répondent point en fonction des désirs des hommes ou de leur compréhension quelquefois limitée de l'univers. Ils répondent par des éclairages. Ainsi, que votre première communication quotidienne avec les maîtres de lumière soit l'offre de votre être, une offre de contribution, offrez-leur d'être vibrant de votre lumière et d'accompagner les éclairages. L'offre de votre lumière au maître de lumière consiste à vous exprimer dans la compassion sur cette planète. Communiquez au maître de lumière que votre choix est de reconnaître en chaque humain un maître de lumière. Communiquez cela jour après jour et bientôt vous constaterez comme leur éclairage, si fin, sont si puissants et omniprésents dans votre vie. Vos demandes se transformera en des intentions pures et claires d'exprimer l'amour et la joie en vous et tout autour de vous, le parcours est simple. Vous n'avez qu'à offrir votre collaboration en étant compassion pour les autres. Et voilà que vous n'aurez même plus à exprimer des demandes que vous saurez vous-même répondre aux maîtres de lumière qui éclairent la voix des hommes. Les archanges Michael, Gabriel, Raphaël, au même titre que tous les anges sont des manifestations de la pure lumière de l'univers, d'une fréquence si élevée qu'ils transcendent toute forme de vie. Ils représentent des niveaux vibratoires et des niveaux de conscience. Leur communication est constante. Chaque ange, chaque archange en soi est l'expression de pure lumière, éveille en l'homme des expressions de sa lumière, soit des facultés de guérison, de purification, de création, de communication et de communion subtile avec les autres hommes, de projection, de la vibration et de transmission. Tous s'associent au maître de lumière ascensionné pour transmettre des vibrations dans tous les plans et ainsi accompagner les esprits. Vous pouvez tenter de distinguer, de les nommer, d'identifier leur mission, leur pouvoir. Vous pouvez également tenter de créer une hiérarchie entre eux, les maîtres de lumière, les anges, les archanges et les entités. Lorsqu'il vous fut communiqué en tant qu'humain qu'il se présente dans une hiérarchie, vous avez identifié ces dernières à une hiérarchie des hommes, c'est-à-dire que certains étaient supérieurs à d'autres ou au service des autres. Il n'en est point ainsi. La hiérarchie des êtres de lumière est une structure universelle qui répond aux lois de l'univers. Les anges, les archanges répondent à ces lois et les séraphins transmettent les grandes lois de l'univers qui s'inscrivent dans les éclairages des maîtres et dans les vibrations des anges et des archanges. Par ces termes, nous entendons que la hiérarchie des êtres de lumière est une représentation de la façon dont la lumière se manifeste en plusieurs rayons, chacun présentant ou représentant la puissance et la faculté de la lumière dans toutes les dimensions de l'univers. Ainsi, vous comprenez que tous les êtres de lumière vous offrent non seulement leur présence, mais des vibrations ressenties comme des vibrations transformées en voie intérieure. Chaque instant, leur communication est unie à celle de votre âme et de votre esprit, d'une part pour stimuler en vous la sensation et la conscience de vos facultés, de vos pouvoirs réels, et d'autre part pour éclairer la voie, la manière pour chacun de retrouver ses pouvoirs, de les utiliser. Les maîtres ascensionnés guident chacun des univers et des individus incarnés. Les anges et les archanges transmettent des vibrations qui les éveillent. Dès lors, au lieu de demander, voire de prier ou d'exiger, invoquez leur présence, ce qui signifie pour vous non point de faire appel à leur présence, parce qu'ils étaient éloignés de vous, mais d'invoquer leurs vibrations pour que tout votre être ressente le maître de lumière en lui. « Lorsque vous êtes vrai, vous sentez que chacune de vos cellules, de tous ces êtres de lumière émergent. Ils sont en vous et autour de vous, car ils vivrent dans toutes les dimensions. Jamais ils ne vous quittent. Toutefois, rappelez-vous ceci, ils sont unis à l'être de lumière en vous. Ils le reconnaissent dans toute sa magnificence et savent qu'il a la toute puissance de transcender tous les personnages, toutes les ombres, tous les peurs, toutes les peurs, toutes les croyances. Si un maître de lumière ou un ange allait pour vous dissoudre une peur, éliminer une croyance, vous épuré d'une dimension karmique, cela signifierait qu'il ne reconnaît pas en vous le maître de lumière, votre puissance, pour être et manifester qui vous êtes. Ils sont tous l'expression de votre dimension la plus élevée. Lorsqu'un enfant tente de se lever et de marcher, vous ne lui dites pas « reste assis, reste au sol, je vais me lever pour toi et aller guérir ce que tu nécessites », vous lui tendez la main, vous éclairez son parcours, vous lui indiquez un obstacle. Votre vibration, votre énergie, votre main se tendent pour l'aider à se lever. Toutefois, votre aide devient de plus en plus subtile, sans quoi il ne marcherait pas. Si vous marchez pour un enfant, veillez à ce que jamais il ne puisse le faire. cela signifie que vous ne reconnaissez pas sa puissance ni ce qu'il est humain dans toute sa capacité de marcher. Et même si vous faisiez cela pour un enfant, il chercherait malgré tout à se lever et à marcher mue par sa fibre universelle. Voilà bien comment les maîtres de lumière, les anges, les archanges et tous les êtres de lumière éclairent votre passage, tendent la main, stimulent vos facultés, contribuent avec vous à l'épuration de vos entraves. Et même s'ils faisaient pour vous ce qu'ils ne feront pas, la puissance de la vie en vous chercheraient malgré tout à se manifester. L'autonomie n'est pas une division, mais l'expression de toute la puissance de l'être à vivre dans l'union. Ainsi, chers âmes, nous vous invitons à faire en sorte que votre communication soit d'abord une offrande claire. Parlez à haute voix même, n'ayez crainte que les autres vous entendent et vous jugent. Lorsque vous adressez à la lumière, certains individus auront l'impression que vous êtes en déséquilibre. Parlez à haute voix dans la forêt, dans votre demeure, et si les gens vous observent curieusement, parlez à voix basse ou intérieurement. Mais quand vous parlez intérieurement, faites-le avec plus d'intensité et de force pour que vos paroles soient des vibrations lumineuses et qu'elles contribuent aussi à l'éveil de tous ces gens qui pourraient vous juger et que vos paroles de lumière soient aussi les expressions de votre compassion, de votre reconnaissance et de tous ces individus qui ne saisissent point à qui vous vous adressez. Vous n'avez pas à défier ni à convaincre les humains autour de vous que les maîtres de lumière sont présents partout. Faites-le à partir de vos vibrations et de votre création. Il est inutile d'expliquer intellectuellement ou de tenter, de convaincre les gens qu'ils sont en communication avec des maîtres de lumière ou que ces derniers sont toujours présents. Soyez vous-même une lumière dans votre vie. Soyez vous-même un maître de lumière incarné. Que chacun de vos regards, de vos gestes, que chacune de vos paroles soit vivante d'amour et que chaque regard sur les hommes soit une reconnaissance du maître en eux. Dès lors, votre contribution sera constante, permanente et vraie. Rappelez-vous que les maîtres de lumière transmettent leur communiqué par les voix de votre âme et de votre esprit et que jamais ils ne vous inviteraient à des actions, des comportements ou des paroles qui déséquilibraient ou iraient même à l'encontre de l'harmonie de votre être, de votre collectivité humaine ou de toute la vie sur cette planète. Ces mers se manifestent dans toutes les dimensions dont l'atmosphère terrestre est sur Terre. Lorsque dans l'amour de tous les êtres de lumière qui vous éclairent, vous guident et collaborent à l'éveil de vos facultés, vous voulez vous exprimer, soyez tous des humains vibrants d'amour et créez un nouveau monde. Jour après jour, communiquez avec les êtres de lumière, invoquez-les, demandez-leur une guidance, une présence et soyez un avec eux. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces quelques paroles. Je vous dis à tout bientôt et naturellement, je reste à disposition pour des soins et nettoyages énergétiques divers. N'hésitez pas donc à consulter mon site internet. A tout bientôt. A tout bientôt.